bien sûr de crypto les infos crypto pour ce compact en grosse déprime de la part des investisseurs crypto et bitcoin on va parler de ça aujourd'hui puisqu'il ya une petite conversation hier sur le télégramme donc c'est le moment que je sorte ma carte crypto psychanalyse parce que je m'en sers pas souvent on va parler de ça et puis évidemment on va regarder le court terme qui se passe exactement comme prévu pour le moment avec un btc qui perd 3% 26 1600 dollars on a été rom aussi qui perd 3,5% 1765 dollars on a juste xrp qui est dans le vert ce matin qui pousse un petit 2% mais le reste de la map on perd en moyenne 3% à peu près partout allez il ya atom que si qui pousse un petit 1,7% c'est le seul à la seule crypto qui en forme en ce moment et on a même ton qui perd 5% grosse dégringolade pareil pour phil d'ailleurs qui perd aussi 5% hbar et crocs sont dans le même état du côté du daily du btc les gars donc on est vraiment toujours dans le plan où on va aller chercher à minima les 25 1362 dollars on est en train de nettoyer les creux on n'a pas encore fait de plus bas il faudra qu'on arrive sur les plus petites time frame ou peut-être qu'on les a touchés mais pour l'instant on est plutôt sur un double bottom donc voilà le 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 shop index pardon oh là là je bug ce matin le shop index nous a bien indiqué un gros mouvement malheureusement c'est celui de la baisse les gars donc vous souvenez vous on a cette target principale qui est au 25 362 dollars qui est le bas du nuage ishimoku et si malheureusement on va plus bas ce sera la pro la target principale ce sera les 23 900 dollars donc juste en dessous des 24000 dollars du côté du long short ratio on va aller voir ce qui se passe mais on a toujours cette grande majorité de personnes qui sont en longue si ça veut bien et chargé bien entendu on a toujours up tac on est environ 66 personnes de personnes de 66% des personnes qui sont en longue même l'open interest est encore ouvert ça veut dire qu'il y a quand même encore d'autres longues qui sont qui se sont ouvert alors que ça achète pas du tout sur le spot et les fondings sont repassés positifs même si c'est pas dramatique les gars la chute ne semble pas être finie on a eu les chiffres de l'emploi aux états unis hier on a pourtant plus de 264000 demandeurs d'emploi ce qui est plutôt on va dire bullish normalement pour les marchés mais malheureusement ça n'a pas fait l'effet escompté du côté des liquidations on a des gros pics qui commencent à se former au nord et au sud on voit juste ici un sévère les 28000 dollars si on zoom on voit bien sévère à peu près les 27500 dollars on a un pic aussi à 28000 j'aimerais bien vraiment qu'on fasse ces dernières jambes bettières pour pouvoir être tranquille attention il ya des pics aussi qui sont formés aux 22000 je pense pas qu'on aura besoin d'aller les chercher si bas mais gardez le en tête les gars et surtout avec un dollar qui nous fait encore un joli rebond puisqu'on a atteint les 102 points et du côté des plus petites time frame va regarder si on a enfin nettoyé 25 2517 non puisque le plus bas il était vers les 25500 512 donc on n'est pas très très loin je pense que ça va arriver je vous dis bye bye sur tik tok et on continue sur insta et youtube donc les gars sur le long terme puisque ça déprime pas mal on va regarder on va passer en weekly tout simplement pour se rendre compte de quelque chose de très important c'est qu'on est là pour du très très long terme et ça c'est essentiel les gars puisque pour l'instant le coup ce que je voulais surtout vous montrer c'est que un bull run la temporalité d'un bull run n'est pas aussi long que toutes les phases de latéralisation regardez tout le temps qu'on est resté à latéraliser 1 on c'était de aller d'octobre 2000 non même même plus loin même le bear market il était de janvier 2018 à le dernier en valeur jusqu'ici jusqu'au 27 juillet 2020 donc plus de plus de deux ans donc les gars c'est assez normal on a quand même eu un mini bull run là puisqu'on a eu quand même un peu peu d'environ on a fait plus 100% donc ce que je vous ayez que ce qu'il faut que vous ayez en tête là ça c'est on va dire qu'il s'est terminé le bull run qui s'est terminé le 22 novembre 2021 donc là on est plus proche de la fin que du début les gars donc on se rapproche vraiment d'un autre bull run donc je veux vraiment que vous gardiez en tête et vous allez voir quand ça arrive c'est assez impressionnant de voir que ça peut dans tous les sens de voir son portefeuille qui explose mais vraiment les gars il faut que vous restiez positif et surtout si vous tenez pas il faut surtout déconnecté des écrans arrêtez d'écouter les youtubeurs etc et moi même et de poser votre téléphone et de revenir aller je pense dans six mois un an et vous serez plus tranquille mais à un moment donné on va voir une phase d'explosion et d'ailleurs vous aurez même pas besoin de regarder les alertes parce que vous allez le voir passer à la télé et ça c'est peut-être la position la plus simple à adopter et surtout en fait en ce moment déjà parce qu'on est en train de recharger parce que si on descend vers les 25000 dollars comme je l'attends moi personnellement je vais encore recharger sur certaines crypto et surtout les gars à partir de là à partir de là c'est aussi vous vous dire que vous êtes au pile au bon moment parce que tous ceux qui sont rentrés ici parce qu'ils ont vu des copains qui faisait des fois trois des fois dix sur leur crypto ils se sont fait complètement éclater tous ceux qui sont arrivés en 2021 ils sont fait éclater en 2022 au final vous êtes arrivé au bon moment vous avez même de la chance par rapport à ceux qui sont qui connaissaient les crypto avant vous donc les gars il faut rester positif et surtout déconnecté si ça va pas pour l'instant on suit un plan qui est très très clair on monte pas tout droit on descend pas tout droit le plan il est très bien ça y est on est en train de briquer les plus bas ça y est on le direct live on le voit bien là juste ici donc on est en train de bien décider sur j'ai pris quelques shorts de mon côté donc en direct live ça baisse les gars on est en train de nettoyer j'espère qu'on arrivera à faire ce petit nettoyer avant avant le week-end ça nous permettrait aussi de repartir sereinement les gars oulala ça dumpe fort ça y est c'est parti ça nettoie les gars passez une bonne journée je vais checker tout ça tout ce petit nettoyage de très très près puis on se retrouve demain comme d'habitude ciao c'est parti C'est parti !